Cette réunion des jupéistes, est-ce qu'ils seront prêts à se ranger derrière François Fillon maintenant ? Ce n'est pas ce que j'ai entendu en tous les cas. Personne ne s'est précipité pour dire je pars tout de suite, je prends le train à l'avion pour aller faire la campagne de François Fillon. Non, aujourd'hui il y a eu une incertitude. Certains ont observé effectivement que Nicolas Sarkozy a mis à côté de Fillon un suppléant. Parce qu'en fait il ne voit plus un chat un chat. Et quand on met un suppléant à côté de vous, François Barroin, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il n'aille pas encore jusqu'au bout. Et que donc il devient le plan B. Moi ce que j'ai fait remarquer c'est que nous étions en pleine 4ème République. Et ça c'est insupportable. La 5ème République ce n'est pas des petites réunions à 20 personnes qui adoubent un candidat. Mais en mettant à côté un autre candidat au cas où il soit empêché. Et parce qu'il faut aussi le voir, Nicolas Sarkozy a repris le parti. Puisque le secrétaire général, il change, voilà, il met Wauquiez. Donc il a repris le parti. Donc il est en fait au double. 1. Fillon. On dit oui à Fillon, sachant que peut-être il ne pourra pas aller jusqu'au bout. 2. On met un suppléant. 3. On reprend le parti. Dans cette maison du Sénat qui a une histoire, personne n'avait imaginé un scénario comme celui-là. Moi je ne pensais pas, comme sénateur, revoir le fonctionnement de la 4ème République. Voilà, je découvre ça. Mais aujourd'hui, comme on ne sait pas ce qui va se passer demain, est-ce que dans une semaine, M. Fillon sera encore en état d'être le candidat ? Pour vous, ce n'est pas réglé ? Moi j'ai entendu, il y a beaucoup qui ont posé cette question. Enfin, ils l'ont posé de façon moins directe. Mais en gros, c'est disant, normalement, il devrait être notre candidat jusqu'au bout. Quand on dit normalement il doit être notre candidat jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a quand même une incertitude. Est-ce que vous allez faire campagne pour lui ? Écoutez, pour l'instant, je vais m'occuper de mon travail parlementaire. Donc c'est retrait ? Je crois qu'on a vraiment là, on fera valoir notre clause de conscience.